... Tu sais, je veux dire, il y a deux sortes d'êtres humains sur la planète. Il y a ceux qui sont libres. Ils sont libres et ils vivent la vie. Il y en a qui ne sont pas libres, il y en a ceux qui ne sont pas libres, ce sont les deuxièmes catégories de personnes sur la planète, et qui cherchent à être libres. Deux sortes de personnes. On est soit là, soit là. Il faudra prendre un siège. Potez-vous délire, Mata. Et justement, dans ce cas, si nous sommes libres, nous pouvons peut-être voir comment faire en sorte que nous soyons... Qu'est-ce qui nous empêche d'éviter ? Parce qu'il y a quelque chose qui nous empêche. Nous-mêmes. Hein ? Nous-mêmes. Oui. Et c'est justement la façon dont on vit, les modes de vie qu'on vit, qui fait que nous sommes prisonniers de nos propres envies, de nos propres désirs. Et les désirs, si on veut comprendre l'attachement, il faut qu'on comprenne aussi c'est quoi nos plaisirs et nos désirs. Parce que tout ça, ça marche ensemble. Désirs, plaisir, peur, qui nous empêchent d'être libres, c'est la même chose. Donc, à ce moment-là, quand on sait que... on est en train de désirer, ben aussi on sait qu'on est en train de se créer un objectif, pour gagner l'objectif. Et quand on aura l'objectif, on va croire que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On va s'approcher à ça. Vous voyez ? Et quand on fait cette démarche du désir, je désire, alors il y a un acharnement pour ce gain. Et dans cet acharnement, il y a l'attente. Avant d'avoir le gain, il y a l'attente. Et aussi la frustration. Parce qu'on ne l'a pas tout de suite. Donc on court, on court, et puis un jour on arrive à prendre ça. Et on est heureux. Le lendemain, on n'est plus heureux. Et il faut recommencer. Et cette perpétuelle démarche, la démarche de l'être humain, c'est comme ça. Nous vivons comme ça, tout le temps, toute notre vie, qu'on aime l'admettre ou pas, c'est pas grave, c'est une réalité, c'est comme un fait. On peut tous le constater en soi, si on réfléchit un petit peu, on peut tous constater que ça se passe comme ça. C'est un fait. Je ne suis pas en train de vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Je suis en train de vous dire quelque chose que vous savez. Mais que notre façon de vivre nous empêche de voir. Alors quand on parle comme ça, si on fait cette réunion-là, peut-être la meilleure démarche pour venir écouter tout ça, c'est peut-être de ne... de jeter déjà toutes nos conclusions, tout ce qu'on connaît, à propos de la spiritualité, à propos de la méditation, le yoga, tout ça. Jeter tout ça. ne venez avec aucune conclusion. Parce que si vous avez des conclusions, vous allez comparer, vous allez causer avec votre tête. Vous allez dire, oui, mais ça je comprends. Et puis il y aura des comparaisons. Moi je dis, au bout de la fin, quand on a écouté avec une telle passion, la passion d'écouter, à la fin tu sais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Mais si tu vas dans la rhétorique de l'instant présent, où tu n'es pas d'accord, et bien tu vas créer une dissonance. Et on ne va pas aller plus loin. On va faire comme un jeu de bataille-coque, qui sait, et qui a raison, qui n'a pas raison. Donc on n'est pas là pour ça. On ne va pas travailler dans ce sens-là. On va travailler dans le sens où on va se découvrir soi. Et découvrir comment on voit les choses, comment on regarde les choses. Parce que la seule façon pour nous d'être libres, c'est de savoir être le témoin de soi-même. Je pense qu'on le fait très rarement. Très rarement on a ce regard. Parce que on est plus souvent dans la compulsion de ce qu'on va avoir. Et on fait, on fait, on fait. Tu sais, même on passe devant le frigo, on n'a rien besoin, on rouvre le frigo, tiens, il y a un éclair, et puis compulsion, et c'est parti. C'est un éclair, quoi. C'est un éclair. Et donc, vous voyez bien que nous fonctionnons d'une manière, d'une manière instinctive, compulsive, et toutes ces façons d'agir nous mènent à la déception. Et nous mènent aussi à la frustration. Parce qu'on doit recommencer tout le temps, et tout le temps, et tout le temps. et vous savez, maintenant, à force de faire ça, je vais vous dire, nous pensons que ça, c'est normal. Nous croyons ça, c'est ça. On le refouerait nos enfants. On leur dit, voilà, va, travaille, 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 et tu auras quelque chose. Et si tu ne travailles pas, tu seras malheureux. Et maman aussi sera malheureuse, parce qu'elle t'aura sur le dos. Tu vois ? Donc, on a envie de faire perpétuer ça pour que nous, on puisse rester dans notre zone de confort. Que personne ne vienne nous embêter. Tu vois ? Et c'est là que, quand on dit qu'on cherche le bien-être, c'est la forme, excusez-moi si je vous dis ça, ça me choque, mais c'est la forme la plus grande de l'égoïsme. parce que le bien-être, c'est pour moi. Et moi, n'en aura jamais assez. On est d'accord ? Moi, n'a jamais assez. Donc, c'est quoi ce bien-être ? Et est-ce que ce que tu es, en réalité, a besoin d'être bien ou pas bien ? Il est comme il est. Non ? Mais nous, comme on est là-dedans, on s'est identifié à ce corps. Ce corps, il est mal à la maison. il a toujours besoin de quelque chose. Il veut être heureux. Il veut sortir de toute son insatisfaction. Il est tout le temps en train de chercher quelque chose qui va le mettre en gaieté. Parce que, tu sais, le corps, lui, il répète toujours les mêmes actions. Parce que le corps appartient à une série de mémoires, d'expériences que nous avons faites, même de nos grands-parents, de nos arrières-grands-parents, on a hérité de tout ça. C'est la mémoire que nous avons héritée de nos parents. Nous l'avons redonnée. Et tout ce qu'on a, c'est juste toute cette mémoire qui se réitère à chaque instant. Et quand on arrive devant un événement, on réagit avec toute cette mémoire. Mémoire, celui qui est toi, le vrai. C'est pas une mémoire, quand même. Donc cette mémoire n'est pas toi. Mais nous, on sait identifier à ça. On dit, parce que ça, c'est mon corps. Je m'appelle comme ça, comme ça, ma maman, ma papa m'a donné un nom, je me suis identifié à ce nom-là, et j'ai une étiquette, et c'est cette étiquette qui représente moi. Et cette étiquette est un faux moi. C'est pas toi, ça. Mais tous, on croit que c'est nous. Parce que c'est l'éducation de toute notre société depuis des millions d'années. et la fourberie, elle est tellement grande que nous avons grandes difficultés à même entendre ça. Parce que nous sommes habitués à cette rhétorique. Et la réaction que nous avons, ce sont des réactions compulsives. Tu vois ? Il m'a dit, je t'aime. On me sent bien. Tu sais ? Mais en fait, dans ce monde, il n'y a que l'intérêt. Le corps cherche son intérêt. Quand tu rencontres quelqu'un et qu'il te dit, je t'aime, en fait, c'est pas vraiment qu'il te dit, je t'aime. Il te dit, viens avec moi parce que je fais pitié, j'ai besoin d'être bien. et si je suis bien, je serai content que tu viennes avec moi. Viens avec moi. Tu vois ? Mais il n'est pas en train de te dire, je t'aime. Il est en train de te dire, aime-moi. Et vie, c'est vers ça. Ça se passe comme ça. Et nous avons habitué, nous nous sommes habitués à ça. Et nous appelons ça la vie. Mais quand ça, ça arrive, il y a des batailles. Parce que la femme, elle ne veut pas être en cage. Ni l'homme d'ailleurs. Mais on se met chacun en cage. Tu te dis, quand j'ai besoin de toi, je claque du doigt, tu fais ce que je veux pour que je sois heureux. Mais si tu n'as pas envie, c'est une bataille. Donc il y a de la tristesse, il y a de la déception, il y a de la rivalité les uns envers les autres. Et c'est ça notre vie. On s'est habitué à ça. Tu vois ? On ne s'est jamais questionné de ça. Peut-être qu'on s'est questionné, mais les questionnements sont restés sous le tapis. On n'a pas essayé de plus loin que ça. On a baissé les bras, on a dit, ben on continue. Parce qu'il me dit, ben il me dit qu'il m'aime pour revoir. Et puis on espère toujours, on est toujours dans l'espérance. Mais l'espérance, c'est quoi l'espérance ? L'espoir qu'on a que demain, on sera heureux. Encore un désir. Encore un désir. Qui crée encore du temps, qui crée encore de la frustration. Et tout. Donc on est tout, tout le temps dans ce domaine. Et c'est pour ça que là, je veux en venir à cette histoire d'attachement. À quoi on est donc attaché pour que l'on puisse être si épris de ce qui nous rend heureux. Parce que, effectivement, quand nous avons les plaisirs de la vie, les gens qui nous disent, oui mais t'inquiète pas, tu auras, tu auras, si on va faire ça et ça, on sera bien, demain ça ira mieux. Et donc on s'accroche toujours à ça. Il y a une promesse à laquelle on s'attache. On s'attache à cette promesse. Mais pas à la réalité. On ne voit pas la réalité. Parce que la réalité, on ne veut pas la voir. On veut voir seulement ce qui va me donner à moi du plaisir. Parce que, sans ce plaisir-là, tu vois, tout ce paquet de pensée, de réaction, de mémoire, de la personnalité, le personnage, le caractère. Lui, il existe seulement à travers toute cette activité. Et il n'existe pas autrement. L'existence de cette chose, c'est juste de la mémoire. Et la mémoire, c'est quoi ? C'est du passé. Le passé, en fait, quelque part, il n'existe pas. là, maintenant, le passé. Vous voyez ? Que le passé n'existe pas. Donc, si on veut être là, maintenant, eh bien, on n'a pas le choix que d'abandonner tout ce qu'on est. Et ce qu'on est, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on nous a tapé sur le dos. On a dit, tu as bien réussi. Regarde, M. Attel, c'est M. Le Ré, attention. Il y a mis un petit gros cotis, ici. Oh ! Attention. Attends. Tu vois ? Et on arrive à vivre avec cette apparence les uns envers les autres. Tu vois ? Et en fait, on est très rarement ennivré, les uns envers les autres. On se regarde à travers des images. Tu vois ? On dit, je connais ma femme. En fait, je ne la connais pas du tout. Tu connais ce qu'elle a fait, ce que tu as vécu avec elle. Tout ce vécu. Et ça, c'est devenu une conclusion pour toi. Et si elle n'est pas comme ça aujourd'hui, tu te dis, chérie, mais alors, qu'est-ce que ça va pas ? T'as mal à la tête. Tu sais ? Et c'est ça, le problème. Et donc, on s'est attaché à tout ça. Nous, les êtres humains. C'est pas une histoire que je te raconte. Tu peux le voir. C'est quelquefois, pourquoi je dis ça comme ça ? Parce que la plupart d'entre nous, le conditionnement qu'on a, que nous vivons tout le temps, d'instant en instant, fait que nous oublions d'être ouverts à quelque chose qui est au-delà de ce connu que nous avons. Tout ce que nous connaissons, c'est incréable. On connaît. On a des jalons. Si on est perdu, on a un jalon. Ah oui, mais ça, je connais, je vais rester à... Je m'accroche. Mais quand tu rentres dans la vérité, dans la vie, dans ta vraie vie, tu ne connais rien. Ce que tu es, c'est un paquet de rien. c'est ça. Donc, l'attachement s'attache à ce qu'on connaît. Et on a besoin de ce connu-là pour exister en tant qu'être imaginaire, en tant qu'image. Mais en fait, on ne te connaît pas. et moi, je voudrais te connaître. Je voudrais connaître qui je suis en te regardant. Parce que si je te vois libre, quand on se rend compte vraiment, il n'y a plus de mémoire. Il n'y a plus de rivalité. il n'y a que l'instant où on est là. Et ce qui est là, c'est quelque chose qui nous est commun. Ce n'est pas quelque chose d'individuel. L'individuel, c'est ce qui a été construit et qui a besoin de satisfaction instantanée. Tout le temps, il cherche quelque chose pour être bien. Désir et satisfaction. Et plus que c'est instantané, mieux c'est. Donc on vit avec l'instinct de toujours être bien. Donc on cherche toujours les choses qui sont rapides. Café instantané, l'amour instantané, le thé instantané, tout. On veut tout le temps maintenant. Tu vois. Et quand ça ne se passe pas comme ça, eh bien on devient nerveux. On devient nerveux et notre nervosité dans notre relation fait qu'on demande de plus en plus à notre de nous soulager. On cherche quelqu'un. Et si tu ne trouves personne, ben tu vas allumer la radio. Parce qu'il faut que tu t'occupes. Il faut qu'il y ait quelque chose qui t'occupe tout le temps. Et cette occupation justement, c'est notre gros problème. Et on s'attache à ces occupations. Et ces occupations-là, c'est comme un vent dans notre tête. Mais dans notre tête, si nous avons beaucoup de choses, et bien ça va se remuner, ça va tout casser. Tu vois. Et on sera confus. Et on connaît tous ce que c'est la confusion. On n'est pas tous clairs des fois. Parce qu'on se pose des questions. Si on est là, c'est parce qu'on se pose des questions. On en est tous là. C'est pas... Vous savez, moi je pense que chacun d'entre nous, on n'a pas besoin de personnes sur la planète Terre pour nous dire comment nous comporter, comment être joyeux, comment être pas joyeux. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que là, on rentrerait encore dans le domaine de la dépendance. OK ? Moi j'ai rien à vous offrir dans le sens. Peut-être on peut dire que je suis un panneau signalétique sur le chemin. Et puis, mais le chemin, c'est pas là. Le chemin c'est là-bas. Il faut continuer. Tu vois ? Et on est tous un panneau signalétique sur la planète Terre. Déjà quand je te vois toi en train de respirer, déjà tu es un signe de l'université. Parce qu'on est tous, chacun d'entre nous, quand on exprime la sincérité en soi de ce qu'on en est, sans toutes nos pensées, on sait, on exprime la sincérité. Mais cette sincérité, quelque part, c'est l'essence de l'univers. Tu es en train d'exprimer l'univers à travers toi. Et pour que ça se fasse, il faut que tu te détaches de tout ce que... il faut que tu transcendes si tu veux l'animal. L'animal qui veut le désir, les envies, les propulsifs. Tout ça, c'est nous. Nous sommes rien d'autre que ça. Il faut qu'on comprenne, il faut qu'on voie comment ça se passe. Alors là, il y a une clé. Toi qui parlais de clé tout à l'heure. Il y a une clé de se voir. Et pour se voir, il faut être déjà très attentif, bien sévérant, et sérieux. Parce que tu vois, on peut faire une conférence là aujourd'hui et puis demain passer à autre chose. On oublie. Oui. Mais tu vois, la vie, ce n'est pas quelque chose qu'on fait là et puis après on dit on oublie. La vie, c'est quelque chose de tous les instants. Et chaque instant a besoin d'être remis en cause à chaque fois. Chaque instant. Et si on ne fait pas ça, on sera toujours pareil. Parce que on va toujours trouver quelque chose qui va nous distraire. Et le truc ici, la clé que je parle, c'est justement de trouver comment tu pourrais être toi attentif à ce que tu veux. Tu sais, tes réactions. Tu vois quelqu'un. Est-ce que tu peux voir ta réaction ? Tu as oublié pour parler du frigo tout à l'heure. Regarde ta réaction. Comment ça s'est passé ? Et tu vois que cette réaction, elle est contraire à tout ton être. Mais nous passons dessus souvent. Parce que, tu vois, la distraction et l'amusement et le réconfort est tellement fort qu'on oublie de regarder. Quand moi, je te dis, n'oublie pas de regarder. Ne sois pas distrait tant. Mais à chaque fois que tu vis quelque chose, sois attentif. Sois attentif comment tu traites le chien. Comment tu causes avec M. le maire et comment tu causes avec son jardin. Regarde-toi. Tu vas voir qu'en nous, il y a des tendances. Et ces tendances vont te dire quels sont tes conditionnements. et quand tu connais ton conditionnement, il y a une intelligence en chacun d'entre nous et qui est la même. La même qui est en toi, la même qui est en moi, la même en toi, en chacun d'entre nous. Cette intelligence, elle sait. c'est pour ça que je dis qu'il n'y a personne sur la planète qui pourra te dire comment tu vas être heureuse. C'est à toi d'éveiller cette beauté qui est toi, tu vois, et de la mettre en avant. Parce que cette beauté, tu ne peux pas la couiller. Tu peux te raconter à toi des histoires. Mais ce que tu es vraiment, tu ne peux pas te mentir à toi-même. Quand tu es enfant, ça n'arrive pas à ça ? Tu as des moments où tu sais qui tu es où tu sais ce qui te rend vraiment heureux ? Certes, il y a des moments. L'enfant, il a ça. Vous savez, quand l'enfant, il est en train de jouer avec son papillon dehors, il est assis, il est en train de jouer, il n'aimait rien. Moi, j'aimais bien les petites coccinelles. Et à mon époque, il y avait des petites coccinelles comme ça, ici, il n'y en a plus maintenant, de toutes les couleurs. Argenté, doré, brillant, les petites coccinelles sur les lianes en cœur. Et on aimait aller voir ça, on regardait, c'était merveilleux. On mettait dans les petites boîtes allumettes, on le montrait aux amis, tu as vu comment il est ici. Et en fait, cet émerveillement du moment-là, il est unique. Il est unique. Et l'enfant vit. Il y a la vie qui se passe. Il n'y a pas de pensée. Cependant, l'enfant, il est en train de faire ça. Tout d'un coup, il est en train de faire ça. Il entend, « Hé, tu as fait tes devoirs ? » Le pauvre. Non, je n'ai pas fait le pauvre. Mais tu vois, on le dirige. Mais on le coupe de ça, finalement. Bien sûr. Et on brime toutes nos énergies qui veulent être libres. Donc, ça fait qu'au bout d'un moment, on rentre dans le jeu d'une société où tout le monde dit qu'il faut réussir. Et là, on se coupe. On coupe le contact qu'on a avec la nature. On n'est plus en couple. On est déconnecté de la nature. On n'est plus avec le papillon. C'est rare, les gens qui s'arrêtent quand tu es sur l'autoroute, quand tu vas à l'école, quand tu vas à l'école, quand tu vas au travail, quand tu as des rendez-vous de business. C'est rare que tu t'arrêtes pour regarder le ciel étoilé, ou la petite feuille, la petite fleur sur le bord d'arbre. On n'a plus le temps. On dit, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Le temps m'a pris. Mais le temps qui te prend, qu'est-ce qui fait le temps qui te prend ? Il t'emmène beaucoup plus vite à la tombe. Logique. Mais pour toi, ce n'est pas grave. Parce que tu n'es pas là avec ça. Tu es dans un phénomène d'hypnose où tu ne réalises plus que le temps t'a pris et que tu es en train de courir via ta pète. Et l'enfant, on lui a appris à faire ça. On lui a appris, on l'a inoptisé. Et c'est pour ça que c'est de plus en plus rare pour nous d'être joyeux. Joyeux pour rien. Rien. On n'a pas besoin de quelque chose qui nous rend joyeux. On est en train de marcher sur le bord de la mer et tout d'un coup on voit la lune. C'est ça le bonheur. On est en train de... On a pris notre bébé dans les bras et il nous a fait un grand sourire et puis on est heureux. Il n'y a aucune raison. Le bonheur ne vient pas de l'extérieur. Il vient quand quelque chose au fond de nous a compris que nous sommes cette chose. Vous savez quand vous allez au bord de la mer je ne sais pas si vous avez remarqué mais quand vous regardez au ciel les étoiles la coucher de soleil mais ce n'est pas tant le coucher de soleil ni la couleur ce n'est pas tant ça. Vous savez c'est l'essence de la beauté. Au bout d'un moment il y a une beauté là. Vous-même vous disparaissez de ça. Il n'y a que la beauté qui insiste. Mais vous savez cette beauté si tu sais rentrer en contact avec ça ça veut dire que tu es rentré en contact avec toi-même parce que toi-même n'es plus là. Tes pensées ne sont pas à ce moment-là à ce moment-là mais dès que tu as fini tu dis c'était bien quand même ça je reviendrai demain. Je vais faire la vaisselle aussi. Il y a la vaisselle à faire il y a les devoirs à faire et tout ça. Donc on retombe dans notre conditionnement tu vois et alors à savoir que ce conditionnement on en a besoin. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut être un légume et abandonner tout ce que tu as est-ce que la vaisselle elle ne va pas au bout d'un moment ça ne va pas. Bien sûr. Là on s'est dit les légumes. Tout à l'heure je sors j'ai besoin de savoir comment conduire ma voiture encore. Mais ça c'est un conditionnement. J'ai été conditionné à apprendre comment marchent les choses. Et tous on a appris comment marchent les choses. Tu mets en route un bébé il faudra bien mourir et tout. Bien sûr. Et ça c'est normal c'est logique et on en a besoin. Mais ce qu'on n'a pas besoin il faut savoir que la pensée qui est en nous qui nous dit comment aimer le bébé ça on n'a pas besoin. Non ça je suis d'accord. Ah mais dans notre société tu vois dans notre société aujourd'hui on dit je t'aime mais à condition que tu vois. Alors ce que tu dis j'entends ce que tu es en train de dire et ce qui m'intéresse c'est il y a des choses parce que je prends le bébé parce que il y a des choses que je savais ou que j'ai su que j'ai fait ce que je pensais qui était bon tout à l'heure mais après le reste c'est comment lutter contre tout ce qu'on va te dire de faire et qui provoque des peurs c'est ça qui m'intéresse. La peur qui va être instillée parce que oui c'est bien beau ce que tu dis enfin je dis ce que je pense je pense que le logiciel enfant ça va je l'ai encore un peu peut-être plus que la moyenne donc je vois bien ça d'ailleurs ça a des fois été reproché mais d'un autre côté j'ai aussi un grand sens de responsabilité et je suis pour être peur pour remettre que tout le monde puisse comprendre ta question tu dis comment on fait pour ne pas subir les peurs qui nous arrivent dans le monde en fait on a beaucoup peur nous les êtres humains on a peur de tout finalement on a peur de ne pas être aimé on a peur des autres on a peur des autres puisque les autres soit ils vont juger donc la peur de ne pas être aimé la peur de mourir la peur de ne pas être à la hauteur on a tous ces peurs parce qu'on a un monde qu'on a construit et que ce monde aujourd'hui il nous juge en fait on se juge soi-même parce que le monde c'est nous nous avons fait un monde dans lequel le regard de l'autre qui est le nôtre aussi puisque nous sommes le monde on se juge on dit ah là je ne suis pas bien donc toute ta vie tu as entendu dire que ce n'est pas bien d'être égoïste le jour où tu es égoïste tu caches tu dis tu joues le rôle de celui qui est gentil pour ne pas alors ça cette peur fait que tu vas te cacher c'est l'effet de la peur l'effet de la peur de ne pas être à la hauteur de ne pas se rencontrer soi-même tel qu'on est crée un effet de résistance à cette peur mais cette peur elle cache quoi ? elle cache au fond de chacun d'entre nous il y a quelque chose qu'on ne connait pas et ce qu'on ne connait pas et bien c'est l'inconnu et cet inconnu c'est qui ? c'est toi-même et cet inconnu tu n'arrives pas à te mettre en face de toi-même mais tu t'accroches à ce que tu connais de toi donc tu es attaché à ce que tu es à ce qu'on t'a dit que tu es à la notoriété que tu as à l'image que tu as donnée et que tout le monde a respectée donc tu ne veux pas montrer quelque chose qui ne soit pas conforme à la norme de notre société donc on essaye d'être ce que les gens veulent pour se sentir bien et ne pas être détruit par son regard alors qu'est-ce que tu dis de ça c'est les gens ça c'est une chose et après on va chercher des attachements j'allais dire ésotériques la date de naissance d'astrologie de la numérologie c'est aussi des attachements je suppose parce que pareil on cherche à savoir ce truc là qu'on ne connait pas et donc on pense que ça ça va nous donner une réponse ou une image ou quelque chose c'est ça ça c'est une quête à chaque fois qu'on veut savoir quelque chose sur soi c'est que il faudrait peut-être se poser la question qui veut savoir qui est l'entité qui a envie de savoir qui a envie de c'est la part de lui qui a besoin d'être rassuré oui alors cette part de toi qui a besoin d'être rassuré comment elle s'est constituée avec la peur avec la peur avec le caractère que tu t'es donné la vie que tu as fait toutes les expériences que tu as eues et bien tout ça ne t'a pas suffi pour te rassurer parce que ce que tu es ne peut pas devenir parfait ce que tu es ce que tu crois être l'image que tu donnes on essaye tous de l'affiner de le peaufiner de l'arranger et tu as du travail ma fille tu as du travail parce que ça ne se finit jamais il y a toujours quelqu'un qui n'est pas content il veut toujours mieux de toi et tu dois toujours faire plaisir de plus en plus et jamais ils ne sont contents donc l'image que tu donnes tu vois tu ne peux pas tu ne peux pas dire qu'avec ça je vais essayer de mettre cette image parfaite et aujourd'hui dans notre société on t'a vendu la vie comme si ça c'était possible il faut avoir la réussite d'argent de bonheur excusez-moi je vais couper ça et c'est ça c'est de voir que nous sommes en train de mourir c'est un sommaire donc ça nous éloigne encore plus de nous en fait parce que ce que nous voulons c'est être à la hauteur d'une société qui nous demande d'être conforme et la plupart d'entre nous on est obéissant et c'est là que nos peurs vivent parce que on a peur de ne pas être différent d'être différent on a peur d'être rien au regard de l'autre et potent et potent on n'est rien on est d'accord qu'on n'est rien on n'est pas monsieur un tel même si on a mis un petit recodil et on a de la notoriété ça fait quelque chose de nous ce mieux qu'on a c'est juste une apparence qu'on a donné mais c'est pas une réalité donc on lève toutes les apparences qu'est-ce qu'on est ? ben rien ou tout attendez n'aie pas peur n'aie pas peur j'avance dans oui le problème c'est que nous ne voulons pas entendre ce mot réfléchis bien parce que aujourd'hui dans ce monde la chose qui crée plus de peur dans l'être humain c'est d'être rien si tu es abandonné si tu es un clochard si tu es abandonné tes amis tu n'es plus reconnu on te met de côté c'est la chose la plus effrayante pour un autre pour n'importe quel autre tu vois pour autant pour autant si tu acceptes que tu es rien et ben toutes ces problèmes elles disparaissent tout de suite parce que tu es ce que tu es et être ce que tu es c'est justement être vrai être présent en dehors de tout ce que la conformité de la société nous a demandé d'être et là on est des désobéissants on désobéit on n'est plus comme l'autre tu sais dans notre société quand on dit une fille à 25 ans s'il n'est pas marié il y a un problème on désobéit il y a ça ça n'a aucune valeur tout ça mais nous nous avons peur de désobéir donc nous sommes dans la rétorie de toujours faire plaisir faire attention que l'autre parle bien de moi c'est parce que nous avons une image donc quand on parle de détachement je parle de ce détachement parce qu'à mon avis se détacher de sa voiture un tas de ferraille on peut tous le faire facilement peut-être un peu moins de son sceptier mais on a besoin d'apprendre que tout ça ce n'est pas permanent et qu'au bout d'un moment s'il faut s'en détacher on arrivera à faire avec on arrive mais il y a une autre chose dans ce monde c'est qu'il y a un autre détachement qui est bien plus doux c'est ce détachement de ce que tu es qui te donne le réconfort envers les autres et alors à ce moment-là peut-être que vous êtes là pour cette raison à ce moment-là vous devenez sérieux et vous comprenez qu'il y a quelque chose de différent la vie n'est pas celle que vous comprenez celle qu'on nous a vendue et là tu te commences à poser des questions tu te dis mais oui je veux savoir je veux je veux être fait je veux être ça cette chose incommensurable cette chose qui n'a pas de commencement et qui n'est pas alors que moi il a un commencement et il a une fin on lui a donné un nom et après un jour il va mourir mais ça c'est pas grave c'est le véhicule dans lequel tu habites tu vois et c'est un véhicule qu'on s'est identifié avec et le problème c'est que si tu t'identifies à ce véhicule ok et que tu ne sais pas le conduire et bien il va t'emmener par le bout du nez ma fille c'est pas toi qui le conduis comme quand on ouvre le frigo c'est lui qui va t'emmener par le bout du nez parce que tu sais cette chose là elle n'a pas de conscience c'est une machine une machine un programme qui te dit combien de choses devront être et tu exécutes toute ta vie tu répènes tu répènes tu répènes tu dis va travailler tu répènes tu répènes tu arrêtes un petit couvert en vacances tu répènes et tu continues tout le temps un petit peu de soulagement mais le petit rat là-dedans il ne s'arrête jamais il est en permanence occupé avec cette activité de moi qui doit répéter tout ça alors tu te rends compte si jamais tu acceptes de ne plus être en activité parce que tu n'as plus peur ben tu vois la joie sera sur ton visage et il ne te lâchera plus parce que tu n'as plus rien à prouver à personne on n'est pas là pour rendre quelqu'un heureux pour faire plaisir à quelqu'un on est là pour être heureux et quand tu es heureux ben tu donnes du bonheur autour de toi et c'est ça la grande vérité de nous les êtres humains mais on t'a fait croire on t'a fait croire que tu dois aller vers l'autre là-bas et le rendre heureux lui caresser dans le sens du poil tu vois tous les malheurs du monde ben c'est ta on doit tu dois prendre un peu pour toi non je crois que quand tu vois un clochard avec cet état d'esprit quand tu vois quelqu'un ben il y a une action qui ne vient pas de la mémoire de ce que tu es et cette action elle n'a pas d'intérêt on agit non pas pour moi non pas pour celui qui veut être heureux non pas pour celui qui a peur mais quelque chose au-delà de tout ça et ça c'est toi c'est toi ça c'est ta ta vraie action dans le monde et si tu agis comme ça ben tu détruis l'humanité tu détruis l'humanité dans le sens comment elle est en train à avancer tu marches tu marches dans le sens contraire de tout ce que l'humanité est et l'humanité t'en voudra tes parents t'en voudront ton mari t'en voudra parce que tu l'as abandonné tu lui fais plus plaisir tu ne te restes plus dans le sens du point tu lui dis la vérité tu lui dis pas ce qu'il veut entendre mais ce qu'il est l'effet et comme ça et comme ça quand on est sincère terriblement sincère envers soi-même on ne peut que être sincère envers l'un et là il n'y a plus d'ambiguïté il n'y a plus de rivalité parce que tout le monde sait où on s'entendir on ne se bouffe plus les uns les autres on ne se demande pas comment la vie doit être comment tu devrais réagir par rapport à moi parce que regarde dans ce monde prenons toute la planète il y a des milliards de personnes est-ce que tu peux me dire s'il y a une personne dans tout ce monde entier qui peut être à 100% à ton goût est-ce qu'il y en a ? est-ce que tu trouveras quelqu'un à 100% à ton goût ? on parle de l'âme sœur même l'âme sœur elle ne sera pas à 100% à ton goût et s'il y en a ? parce que ça c'est encore une rhétorite de notre pensée de notre soulagement on cherche quelque chose pour s'éveiller tu vois ? mais moi je dis que si justement tu as cette vision de ce que tu es et que tu acceptes d'être ça ben pour accepter il faut que tu le voies et la plupart d'entre nous on se le cache on se le cache à soi-même on se ment à soi-même parce que c'est tellement difficile d'être terriblement sincère avec les autres parce qu'ils vont te prendre pour un fou déjà et tu vas te retrouver sans tu n'auras plus d'amis peut-être quelques ennemis mais pas d'amis comment savoir si tu es dirigé par tes désirs ou par ton être profond comment savoir si tes actions elles sont dirigées par tes désirs ou par vraiment des sens qui est en toi tu sais quand tout le monde a compris sa question bien vendu je le répète comment savoir si c'est notre désir qui nous anime ou si c'est notre peur qui nous anime l'action qu'on fait est-ce que c'est une action qu'on fait par désir ou sans désir c'est bien ça ? non c'était pas vraiment ça en fait ce que j'ai compris dans ce que tu disais au début c'est qu'on est tout le temps dirigé par nos désirs et on désire quelque chose et après quand on en est content puis après on veut autre chose oui perpétuelle insatisfaction voilà perpétuelle insatisfaction et du coup j'ai eu l'impression quand tu disais ça que en fait ça c'est factice en fait et que si on sera tafoude à ses désirs en fait on sera jamais satisfait et du coup donc il faudrait être plus vraiment dans l'instant présent dans son être profond mais je suis en train de répondre à ta question et tu vois que la réponse est en nous en fait parce que le moment présent où on vit dans ce moment présent là il n'y a pas quelqu'un qui cherche quelqu'un qui veut il n'y a plus moi il n'y a plus l'intérêt individuel et à ce moment là cette action là elle est pure et on le sait tous quand elle est pure on le sait au fond de nous tout le monde sait que quand tu as fait quelque chose qui est vrai ben il y a quelque chose qui vibre en toi qui est joyeux et quand tu es en train de jouer avec tes pensées et que tes pensées te disent comment la vie devrait être et tu essayes de faire ça ben tu te casses les dents là dessus tu vois tu sens que tes dents casses là dessus parce que tous on a essayé on a goûté à tout sur la planète on a goûté à quoi ? on a goûté à la joie moi personnellement j'ai goûté à tout j'ai goûté à l'amour des femmes j'ai goûté à l'amour de l'argent j'ai goûté à la pauvreté aussi j'ai goûté aux batailles j'ai goûté au conflit j'ai goûté j'ai goûté à la religion aussi j'ai goûté j'ai goûté à tout ça mais dans tout ça j'ai rien trouvé à mon goût à l'amour j'ai envie de s'observer si ça peut rejoindre un peu ce que tu disais tu te demandes quand est-ce qu'on sait mais des fois prendre le temps d'observer ce qui se passe en nous quand justement tu te poses ce genre de questions ça peut aussi t'éclairer comme tu disais écouter ce qui vibre tu sais s'observer ça veut dire aussi peut-être être le témoin de ce qui se vit en ce moment si tu es dans l'action d'être le témoin par exemple si tu es assis dans une salle de cinéma et tu es en train de regarder un film tu es assis tu ne fais rien tu ne vas pas jouer dedans ne sois pas acteur dedans mais réalise que c'est ta vie que tu vois mais tu n'es pas acteur tu es juste l'observateur tu témois de ce qui se passe tu penses qu'on peut faire ça c'est à dire s'éloigner de soi et regarder qu'est-ce qui s'est passé comment les choses se sont déroulées tu vois à ce moment là tu deviens le témoin l'observateur de ce qui se passe en toi cet observateur tu vois qui est cet observateur là et bien c'est tout ce que tu es le passé de toi qui regarde parce qu'en fait l'observateur n'est pas différent de ce qu'il regarde c'est la même chose on regarde on regarde soi-même mais sauf que il n'y a pas d'interférence avec ce qui est et ce qu'on aimerait avoir on accepte de regarder comme ça sans dire que c'est bien sans dire que c'est pas bien sans comparer sans dire j'aime ou j'aime pas sans avoir d'émotion sans réaction tu es un témoin tu sais les témoins les témoins ils témoignent c'est tout ils n'ont pas été dans la pièce dans le jeu d'action ils témoignent et quand ils témoignent de l'action et bien vous savez je ne sais pas par la vision à ce moment-là la perception qu'il y a quand on témoigne la perception et bien cette perception elle est intelligente elle est intelligente et cette intelligence cette intelligence te donne l'action et cette action n'a rien à voir avec celui qui observe ou l'observe toute la scène tu vois et si tu veux balayer par cette perception et la perception met de l'ordre dans la scène ça veut dire tout ce que tu étais avant tout l'égoïsme toutes les hypocrisies qui se portent et que tu voulais arranger parce que tu n'aimais pas voire bien tout ça se met en ordre et là tu deviens ce que tu es ce que tu es n'a pas besoin n'a plus de rivalité tu sais le yin et le yang se sont mélangés et a créé l'énergie de beauté mais nous avons besoin de regarder d'accepter ce que nous sommes bien, mal, maigre petit, gros, grave il faut qu'on accepte parce que la plupart du temps on est en rivalité avec nous-mêmes on dit j'ai fait ça je suis le remords et puis j'ai plein de choses dans ma tête et j'ai peur tu sais parce que on est en conflit avec nous-mêmes tous les états qu'on passe à travers tu vois on essaye d'arranger on essaye de faire en sorte qu'il soit bon qu'on regarde les autres et c'est là qu'il y a le conflit et c'est là que l'action à ce moment-là l'action elle est dans la répétitive manière d'arranger d'organiser de contrôler faire en sorte que tout le monde une petite boîte on met tout dans une petite boîte comme la société on amène tout ça dans une boîte tu vois et quand tout ça c'est dans une boîte et bien la seule action qu'il y a c'est l'action de celui qui a peur et c'est l'action conclusive mais il y a une autre action et cette action n'a rien à voir avec les pensées rien à voir avec ta mémoire parce que quand tu es dans ce silence dans ce témoin le témoin il n'a aucun langage de moi il a la perception et quand tu tu laisses exprimer cette perception c'est comme si tu laisses l'univers passer à travers toi et l'univers sait qu'est-ce qu'on a besoin il sait que tu as besoin de l'enjeu n'aie pas peur il te dit au fond parce que si tu as peur tu vas faire quelque chose et tu vas faire quelque chose peut-être que ce n'est pas son affaire ce n'est pas son organisation mais nous nous avons toujours quelque chose à avoir peur et nous on organise tout de suite on a un contrôle on dit si je n'ai pas ça comment je vais faire et c'est ça l'état de notre société aujourd'hui c'est que nous voulons arranger le monde pour être à notre bout mais la vie à vivre n'est pas la vie que tu veux c'est la vie qu'il y a et la vie qu'il y a elle n'est pas à toi ni à elle ni à moi elle est à nous mais c'est la vie qu'on doit vivre ensemble sur le même diapason et cette vie là tu peux la trouver en dehors de chacun d'entre nous en dehors de chacune de nos bulles en dehors de chacune de nos affinités de nos conclusions nous sortons de ça et nous avons un sol commun pour parler ensemble pour se prendre ensemble dans la main vivre ensemble sur cette planète et avoir cette joie d'être tu vois une joie je rebondis sur ce que tu viens de dire tu parlais de devenir témoin de devenir témoin par exemple on se retrouve dans une situation où on a de la souffrance on sait bien qu'il ne faut pas réagir à ça parce que ça rentre dans l'engrenage mais c'est pas non plus facile quoi des fois de s'extraire je ne sais pas j'ai envie de te demander comment faire dans un sens pour prendre cette position de témoin des fois quand tu es dans la situation même ça paraît presque impossible c'est super difficile même de s'extraire de la situation dans laquelle tu es dans ton corps d'humain j'ai bien conscience que c'est waouh évidemment tout le monde rêverait de réussir à la personne mais concrètement quand tu es dans une situation où tu fais du mal tu sais qu'il ne faut pas réagir parce que voilà parce que tu sais que tu n'es pas relié à ton côté divin finalement de ton être concrètement alors concrètement c'est là ouais il faut être un artiste et je le disais tout à l'heure c'est le désir de tout le monde moi quand je me réveille le matin je pousse un cri de joie de dire je suis vivant encore tu vois et de savoir ça déjà de juste savoir ça que tu es encore vivant tu vois un matin et tout le reste c'est pas grave déjà d'être comme ça tu vois et là ça te donne le la de tout ce que tu es en train de te dire parce que tu vois justement c'est la chose la plus difficile qui soit donnée à l'être humain c'est de vivre tout ça parce que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant ça peut rester dans le domaine si vous voulez de la conceptualité on peut en faire des images moi on a parlé de la liberté on a parlé de comment être ensemble vivre ensemble tout ça et finalement en écoutant je me suis fait une image je me suis fait une mémoire j'ai appris j'ai entendu j'ai conclu ah ouais c'est beau ce qui est beau c'est dans la tête donc on en a fait un concept comme la vie on en a fait de la vie un concept on a fait de la vie un idéal et cet idéal c'est ça qu'on veut donc quand tu veux cet idéal là jamais ça ne va se produire jamais parce que en fait tu es en train de courir après le désir que tu as d'être tu vois et c'est quand tu arrêtes de courir et que tu réalises qu'il n'y a pas de concept que ce que tu cherches à gagner n'est pas à chercher c'est quand tu as arrêté de chercher quand tu as arrêté de vouloir et que tu vis ce qu'il y a tu es triste mais vis-le c'est ok tu es joyeuse vis-le c'est ok mais ne compare pas en disant là je suis joyeuse et là je suis malheureuse ce sont des aspects de la vie il faut que tu acceptes tu accueilles et quand tu les as accueillis tout se transforme en ce que tu es et ça c'est tu vois c'est un art c'est un art de pouvoir s'accepter au moment parce que quand tu es dans la misère si tu veux dans l'amorosité tu cherches quelque chose qui sera mieux et c'est le fait de t'adonner de toute l'activité de ton être est en train de chercher quelque chose donc tu vas lire tu vas faire de la méditation tu vas faire du yoga 10 minutes par ci 10 minutes par là et puis après tu retrouves au même point en fait tu ne vis pas quand même la vie vous savez moi je peux vous dire la vie c'est quelque chose qui se passe maintenant et vous savez quoi cette joie on peut la voir maintenant tout cela ici et il n'y a rien sur la planète Terre qui peut t'empêcher de ça il n'y a que toi qui peut t'empêcher tes peurs ton angoisse d'abandonner quelque chose que tu t'accroches ce à quoi tu es attaché donc il faut remarquer pourquoi tu es attaché qu'est-ce qui t'attache en toi le regard de l'autre la peur de faire mal à l'autre la peur qu'ils te disent que tu n'es pas sympa c'est ça parce que toute notre existence nous a appris à faire en sorte qu'on fasse toujours plaisir et on est toujours dans cette optique de faire plaisir à l'autre mais on n'est pas là pour ça ça c'est un leurre et quand on fait ça et bien on devient dépendant de l'autre parce qu'on dépend de son regard après tu as vu alors c'est bon c'est bon ce que je t'ai fait là tu me reconnais et puis tu as besoin de reconnaissance après et si tu n'as pas de reconnaissance tu t'énerves tu as vu tout ce que je fais pour toi maintenant tu ne me traites plus ça c'est surtout vrai dans ce sens là même se détacher de quelqu'un c'est réussir à se détacher de la mauvaise image qu'il a de nous et c'est ok finalement bien sûr parce que c'est ça l'image toi ce que tu es n'est pas une image mais c'est déjà réaliser que toi tu n'es pas ce que les gens pensent ce que les gens pensent c'est leur problème tu vois à partir du moment où tu fais de ce que l'autre pense ton problème ton image est déchirée c'est ton image qui souffre c'est pas toi c'est tout ce que tu as construit qui est déchiré mais ce que tu as construit c'est même pas toi c'est juste pour faire montrer à l'autre que tu es quelqu'un et après quand l'autre vient te détruire tu te dis tu as vu ce que tu as fait là je suis en colère contre toi et toutes les rivalités de notre planète ça se passe comme ça les guerres les gens qui meurent de faim aujourd'hui pourquoi ? parce qu'il y a cette rivalité entre nous les êtres humains on n'arrive pas à s'accepter les uns et les autres tel que l'on est il a fait quelque chose d'horrible ben c'est quand même un être tu dois accepter et quand tu acceptes tu peux comprendre mais si tu le rebutes dès ta première vue ben tu vas pas en comprendre et qu'est-ce qu'on fait dans nos sociétés on met tout le monde qui ne comprend pas on les met en prison on a dit des merdes et vous tu vois parce que nous on a besoin d'être bien on a besoin d'être en sécurité mais la sécurité c'est justement ben il n'y a pas de sécurité parce que tu fais ça qu'il n'y a pas de sécurité la vraie sécurité c'est d'aller voir les choses jusqu'au bout tu vois et d'ercer l'abc et regarder qu'est-ce qui se passe et quand tu sais qu'est-ce qui se passe ben tu as la sécurité parce que la sécurité c'est un état d'être vrai un état d'être là présent et ce là qui est présent quand tu es là présent cette chose n'appartient pas au temps il n'y a pas aujourd'hui il n'y a pas demain il n'y a pas tout elle est éternelle ce que tu es dans la réalité c'est éternel est-ce que tu peux comprendre ça non pas comme un concept mais tu peux le sentir que tu es comme ça que tu es que tu es cet éternel cet être qui n'a pas le commencement qui n'a pas le fin la seule chose qui te donne une fin et un commencement ce sont tes pensées c'est comment tu as été embobiné de te dire que moi j'ai un commencement je m'appelle comme ça je suis né d'un jour et je vais mourir à tel jour donc tu t'es identifié à une supercherie de la vie tu as été illusionné parce que la vie elle n'est pas la vie c'est pas ça la vie c'est l'éternel tout ne meurt jamais il n'y a rien qui meurt tout renaît mais il faut que tu saches mourir mourir à ce à quoi tu t'es attaché parce que c'est quand tu résistes à lâcher prise que tu ne peux plus être libre que tu ne tu ne vis plus cette émergence de toi tu t'évanes tu voles en plus tu vois le vide on parlait du vide tout à l'heure encore quand tu es sur un immeuble de cent étages tu regardes là-bas il y a un grand vide tu sais pour ceux qui peuvent regarder parce qu'il y a des gens qui souffrent de vertiges ils ne peuvent même pas s'approcher pour regarder mais tu vois dans ce vide si tu tombes là-dedans il y a une faim au bout il y a quelque chose tu vas te faire mal tu vois et nous on a l'impression que psychologiquement c'est pas règle mais moi je dis psychologiquement si tu sors de tes peurs tu verras que si tu sors de là il n'y a pas de faim c'est pas règle oui c'est pas règle